Nous vivons dans une société où les choses deviennent de plus en plus sombres. Il suffit tout juste de regarder le journal et nous allons comprendre que ça ne va vraiment pas dans notre monde. Et quand je parle de monde, ce n'est pas forcément le monde lointain. Ça peut être dans notre entourage, dans notre quartier, dans notre pays, dans notre ville, bref, autour de nous en fait. Et souvent les gens vont essayer de chercher des solutions de part et d'autre. Et malheureusement, même ce qu'ils trouvent ne sont pas réellement des solutions. Mais en tant que fille de Dieu en fait, quel est notre rôle dans tout ce qui se passe autour de nous? Bienvenue dans le podcast de la Génération Esther. Un podcast qui a pour objectif de transformer votre mentalité afin que vous puissiez devenir une femme qui brille dans tous les domaines. Spirituelle, influence et féminité. Afin que vous deveniez la femme que Dieu dit que vous êtes. Hello, hello les filles de Dieu, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez très bien par la grâce de Dieu. Pour ma part, je me porte très bien. Et aujourd'hui, nous allons parler de Esther, de l'influence et de l'impact de notre destinée, de notre mission. Donc, nous allons commencer en nous inspirant de l'histoire d'Esther. Vous savez, si vous êtes sur cette chaîne depuis un moment, vous savez que l'histoire d'Esther, c'est une histoire dont nous nous inspirons beaucoup. D'ailleurs, j'ai beaucoup de vidéos précédentes sur Esther. Donc, pour celles qui sont intéressées, n'hésitez pas à aller les regarder. Et je suis convaincue que vous serez bénis. Donc, nous allons lire dans Esther 4, du verset 13 au verset 15. Il est écrit Alors, Esther fit porter cette réponse à Mardoché. « Va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suisse. Jeûner pour moi, sans manger ni boire pendant trois jours et trois nuits. J'observerai de mon côté le même jeûne avec mes servantes. Ensuite, je me rendrai chez l'empereur malgré la loi. Si je dois mourir, je mourrai. » Alors ici, clairement, il s'agit de l'histoire d'Esther. Donc, pour ceux qui sont depuis là sur la chaîne, certainement, vous m'avez déjà entendu parler de l'histoire. Mais je vais encore faire un petit résumé pour les personnes qui n'ont jamais lu. Et je vous encourage à lire le livre d'Esther. Ce n'est pas un très long livre dont vous pouvez le trouver dans l'Ancien Testament, dans la Bible, plus précisément. Et vous allez comprendre la totalité, en fait, de l'histoire. Donc, il s'agit bien évidemment d'Esther, une orpheline, dans un pays étranger, qui va devenir reine après, si on peut appeler ça comme ça, après un concours. Et qui, finalement, en fait, qui avait son oncle qui avait pris soin d'elle lorsqu'elle n'avait plus ses parents. Et, finalement, nous pouvons voir et tout dans l'histoire qu'après qu'elle soit devenue reine et tout, il y a eu, disons, un projet, un projet criminel contre son peuple, qui était d'ailleurs le peuple juif en ce moment-là, puisqu'il vivait sur une terre étrangère, en fait. Donc, il y a eu ce projet-là. Et c'est dans ce contexte que nous avons lu le passage. On va voir son oncle qui lui dit, mais écoute, Esther, tu es là, tu es dans le palais, tu es devenue reine et ton peuple va être sacrifié. Et tu vas rester là, tu ne vas rien dire, en fait. En tout cas, n'imagine pas que si toi-même, tu es là, tu ne dis rien. N'imagine pas que tu seras sauvée. N'imagine pas que parce que tu es reine, c'est bon, c'est ta délivrance, en fait. Ça se trouve, Dieu va trouver quelqu'un d'autre pour sauver son peuple. Mais toi, tu risques de périr dans cette situation. Et il lui dit encore, mais ça se trouve, c'est la raison pour laquelle Dieu a permis que tu sois reine sur cette terre étrangère, en fait. Et du coup, Esther, par la suite, va décider de faire jeûner, de faire jeûner tout le peuple entier pour aller voir le roi en faveur de son peuple. Et pour ceux qui connaissent la fin de l'histoire, ça se termine bien, finalement, et tout. Le decret de faire du mal, d'exterminer, de faire du mal aux juifs, en fait, va être finalement levé. Et voilà. Bref, c'était le petit résumé pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'histoire. Donc, dans un premier point, nous allons voir qu'Esther a été confrontée à sa responsabilité par son oncle. Parce qu'elle avait commencé, justement, à être dans une zone de confort, à se mettre dans une zone de confort. Donc, vous pouvez clairement voir ici, en fait, comme je vous dis, Esther était une orpheline. Elle avait perdu, du coup, ses parents. Elle avait été recueillie par son oncle. Et donc, dans l'histoire d'Esther, clairement, c'est une étrangère. Vous savez, en ce temps-là, les étrangers sur la terre, ce n'est pas ça. Et surtout, quand vous avez été des captifs de guerre, vous êtes des captifs, vous avez été capturés dans ce cadre-là. Ce n'est pas du tout le plaisir, en fait. Ce n'est pas du tout une partie de plaisir. Donc, Esther, de cette position, va devenir reine. Ce qui va se passer, c'est que, finalement, elle est dans le palais. Et malgré le décret, Esther ne va rien faire jusqu'à ce que son oncle vienne la confronter. Et vous savez, beaucoup d'entre nous, nous sommes comme Esther. Nous sommes comme Esther, beaucoup d'entre nous. Nous, Dieu nous délivre d'une certaine situation. Dieu nous amène dans une certaine position. Peut-être qu'on était, par exemple, tu étais dans une position où tu avais des difficultés. Tu avais des problèmes. Et Dieu t'amène, finalement, dans une position où, on va dire, tu es plus ou moins à l'aise. Et, finalement, tu oublies, en fait, que tu es sur terre pour faire quelque chose. Tu oublies que les gens souffrent autour de toi. En fait, je vais dire que c'est de cette manière l'être humain réagit naturellement. Souvent, quand il n'y a pas de problème, souvent, on est dans une zone de confort. On n'a pas envie d'être dérangé. On n'a pas envie de trop penser. Vous voyez. Alors que, parfois, nous avons une mission à accomplir. Et c'est justement ce que nous allons tacler aujourd'hui. Ce dont nous avons vraiment parlé à fond aujourd'hui. Donc, il faut que tu puisses réaliser déjà et sortir de ta zone de confort. Tu sais, là où tu te trouves en ce moment actuellement, avec toutes les personnes qui se trouvent autour de toi. La Bible dit que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Donc, ça veut dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu as une mission, tu as une destinée. Tu ne peux pas croiser les mains. Et quelle que soit la position où tu te trouves, il y a un degré d'influence que Dieu t'a donné qui peut changer la vie d'une certaine catégorie de personnes. Souvent, quand on parle d'influence, les gens, ils pensent directement à, je ne sais pas, être président, être maire ou bien avoir une position, être populaire. Bref, mais vous allez voir que l'influence n'est pas seulement liée à cela. Et d'ailleurs, nous allons revenir sur cela, mais pour l'instant, nous allons passer au deuxième point. Donc, nous voyons aussi dans l'histoire que Esther va montrer sa peur et elle va présenter ses excuses à son oncle. Donc, la peur et les excuses. Donc, finalement, en tant qu'être humain, nous sommes toujours confrontés à ces deux choses-là. Et c'est très facile de les utiliser, en fait, comme un masque, en fait, pour se refugier derrière cela. Donc, Esther va dire à son oncle, tu sais, moi, je suis ici. Moi-même, je suis ici. C'est vrai, j'ai entendu parler tout ça. C'est vrai que les Juifs, les Juifs et tous ont été, risquent d'être sacrifiés et tout cela. Mais tu sais quoi? Si moi-même, je me présente devant le roi, tu sais ce qui va arriver? Eh bien, moi-même, je risque de perdre la vie. Je risque de perdre la vie. Donc, Mardoché, mon oncle, je ne sais pas ce que tu es en train de me demander, mais est-ce que tu es en train de m'envoyer dans la tanière du loup? Donc, bref, c'était pour elle, c'était son excuse, en fait. Son excuse, c'était que voilà, elle voulait préserver sa vie. Et je pense que c'est une excuse légitime. Personne ne voit qu'un malheur qui peut l'arriver va courir, en fait, tout seul dedans. Non, surtout avec notre instinct de préservation en tant qu'être humain. Nous voulons tous préserver notre vie, en fait. Vous voyez? Donc, Esther, l'excuse que Esther avait donnée ou la peur qu'Esther avait, c'était une peur légitime. Mais vous allez voir que malgré cela, son oncle va la confronter, va dire, écoute. Oui, c'est ça, tout ça. Son oncle était, son oncle était, son oncle était, savait, son oncle a écouté tout cela, en fait. Et son oncle va dire, écoute, ne t'imagine pas comme j'avais dit au début. Ce n'est pas parce que forcément, toi-même, tu dis peut-être que, avant qu'elle ne dise cela, son oncle même avait déjà taclé l'excuse, en fait. Il lui avait dit, tu dis peut-être que voilà, je suis dans le palais et tout cela, je suis en sécurité. Mais est-ce que tu sais, si jamais on exterminait le peuple, ton peuple, ce qui va t'arriver à toi après? Rien ne te garantit que toi-même, tu es parce que tu es reine, tu vas garder la vie, en fait. Vous voyez? Donc, clairement, nous sommes souvent comme externes dans notre vie. Nous avons des excuses qui sont souvent légitimes, des peurs qui sont souvent justifiées. Mais en réalité, ce que nous ne savons pas, c'est que notre destinée, notre réussite dans notre destinée, en fait, est liée au fait que nous puissions résoudre les problèmes que Dieu a placés, que nous puissions résoudre. Avec l'impact, avec ce que Dieu a mis dans nos mains, avec notre destinée. Donc, c'est très important aujourd'hui. J'aimerais te dire, ne sois pas une femme qui aime les excuses. Et d'ailleurs, j'en avais parlé dans mon dernier live, pour celles qui n'ont pas regardé, allez dans la session live, en fait. Je pense que le live se trouve là-bas, vous pouvez regarder, pour celles qui n'ont pas encore suivi. Donc, bref, pour revenir à ce que je disais. Et donc, en fait, souvent, notre destinée, notre épanouissement, est lié, en fait, à ce que nous allons faire. Vous voyez, Jésus, il a été envoyé, toute sa vie, il a vécu pour une seule chose, de perdre la vie pour nous, pour que nous puissions avoir la rémission de nos péchés, pour que nous puissions être rachetés par lui. Mais c'était la seule chose pour laquelle il vivait. Vous voyez. Et si Jésus n'avait pas fait cela, il n'allait pas accomplir la mission, il n'allait pas accomplir la destinée. Et aujourd'hui, nous ne serons pas, je ne serai certainement pas là en train de vous parler de ce dont je vous parle. Vous voyez. Et la Bible dit qu'après cela, il a été élevé, en fait. Son nom, il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Parce qu'il a accompli pleinement la mission. Donc, souvent, en fait, nos peurs, ta peur, en fait, la peur d'aider ou de résoudre le problème que Dieu a mis entre tes mains, d'être déclaré, en fait, les ténèbres qui se trouvent autour de toi. Cette peur-là, en fait, ne va pas seulement priver les gens, mais elle va te priver toi-même de quelque chose. Tu vois. Il y a beaucoup d'entre nous qui sommes au stade où nous stagnons parce que nous ne sommes pas en train de marcher dans notre destinée. Nous ne sommes pas encore en train de faire ce pour quoi Dieu nous a appelés. Et à cause de ça, en fait, nous stagnons dans d'autres domaines de notre vie. Tout simplement parce que nous sommes cachés derrière la peur et les excuses. Mais laisse-moi te dire qu'en tant que fille de Dieu, la peur et les excuses ne doivent pas t'arrêter. Parce que la Bible dit que Dieu nous a donné un esprit de force, un esprit de courage, en fait. Nous avons le Saint-Esprit et nous avons la parole de Dieu avec toutes les promesses de Dieu qui ont été pourvues afin que nous puissions aller au-delà de la peur, au-delà des excuses. Parce que les excuses viendront. Nous sommes dans le monde où nous sommes faits de chair et de sang. Donc, il y aura toujours une raison, quelque chose, une peur qui va se présenter pour essayer de t'arrêter. Mais tu ne dois pas céder, tu dois décider, en fait, de prendre la décision. Comme d'ailleurs, nous allons en parler dans la troisième partie. Donc, Esther décide finalement de se lever. Parce que finalement, elle a passé en revue ce que son oncle lui a dit. Son oncle lui a dit, écoute, même la position que tu penses où tu es en sécurité, ça se trouve, tu n'es pas en sécurité. Son oncle lui dit encore, ça se trouve. C'est ta mission pour laquelle Dieu t'a permis de rentrer dans ce palais. Esther va dire, ok, je prends le risque. Écoutez-moi, le risque dont nous parlons ici, c'est un risque, ce n'est pas le risque de perdre un boulot, ce n'est pas le risque de perdre un bien matériel. Mais c'est le risque de perdre sa vie. Donc, vous voyez ? Donc, malgré cela, Esther décide de se lever. Elle dit, ok, donc si c'est que je vais le faire. Et là, elle prend, elle entre en action, en fait. Elle entre en action, elle va dire, ok, Mardoché, voilà ce qu'on va faire. Elle va dire au peuple de jeûner avec moi. Je vais jeûner, moi, avec mes servantes et je vais aller voir le roi. Et si je dois perdre la vie, je perdrai la vie, en fait. Donc, bref. Esther a dit, peu importe, je vais le faire. Vous voyez ? Et c'est ce que Dieu attend de beaucoup d'entre nous, en fait. Que nous puissions nous décider de nous lever. Donc, je ne sais pas ta situation. Je ne sais pas. Comme j'ai dit, il y aura toujours des excuses. Je le dis souvent sur cette chaîne. Rien ne sera genre à 100% parfait. Il y aura toujours la difficulté. Il y aura toujours le fait que même lorsque tu te lèves, tu vas voir que parfois, ce n'est pas tout lisse, en fait. Il y aura des choses qui semblent vouloir t'arrêter. Mais si tu ne prends pas la décision de te lever, rien ne va changer, en fait. Si tu ne prends pas la décision de te lever dans ta destinée. Et si tu ne prends pas la décision, pardon, d'exploiter tes talents, de faire ce pour quoi Dieu t'a demandé, ce que Dieu te demande de faire. Écoute, rien ne va changer. Beaucoup d'entre vous, vous avez des projets que Dieu a mis dans votre cœur. Ça fait très longtemps. Et si vous aviez mis ce projet-là en place, c'est sûr que ce projet-là aurait changé des vies, aurait aidé des personnes. Vous voyez ? Mais parce que vous avez traîné, non seulement ça vous a retardé les personnes, du coup, les personnes-là qui étaient censées être aidées par vous attendent toujours, sont toujours dans l'obscurité. Et de la même manière, vous aussi, vous n'êtes pas vraiment épanouis parce que vous avez mis sous le lit, en fait, ce projet que Dieu a mis. Beaucoup d'entre vous, vous avez reçu à cœur de faire des choses que vous ne faites pas encore. Et vous avez des raisons légitimes pour cela. Donc, il est temps, en fait, de se lever. Tu dois te lever parce que les gens attendent. Imaginez un peu si Esther s'était dit, OK, je vais rester là. Certainement, on ne sait pas, peut-être son peuple, quelque chose aurait péri, en fait. Ou son peuple aurait eu le temps de bien subir, en fait, les maltraitances à cause du décret. Et bref, son peuple aurait subi à cause de sa décision, vous voyez. Donc, j'aimerais te dire aujourd'hui que lorsque Dieu te place sur la terre, lorsque tu deviens fille de Dieu, eh bien, il y a une responsabilité, en fait, qui pèse sur toi. Tu vois. Dieu veut t'utiliser pour changer des choses. Dieu, parce que Dieu nous a tous créés pour accomplir quelque chose. Tu vois. Donc, quand tu ne te lèves pas, tu es en train de retarder l'aide qui a été placée en toi, qui était censée éclairer les gens qui sont dans l'obscurité autour de toi. Je ne sais pas si tu vois un peu. Donc, dans un quatrième point, nous allons parler de, voilà, comment Esther a finalement changé l'histoire de son peuple, en fait. Et elle a été un instrument de délivrance dans son palais. Elle a été un instrument de délivrance entre les mains de Dieu. Donc, si tu m'écoutes aujourd'hui, ce n'est pas au hasard. C'est parce que Dieu veut t'utiliser pour changer quelque chose. Et ne dis pas non, je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela. Nous avons tous une mission. Voyez, Dieu ne fait pas les choses au hasard. Dieu fait toutes choses avec un objectif. Lorsqu'aujourd'hui même, vous vous asseyez pour regarder la nature, vous allez voir que les arbres, les animaux, dans l'écosystème, tous jouent un rôle, en fait. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, parce qu'à cause de nos utilisations, de nos créations et tout, la nature est détruite et il y a un certain déséquilibre, vous voyez. Ce qui veut dire que tout ce qui a été mis autour de nous, là, lorsque tu prends, même les parties de ton corps, tous ont un but. Et lorsque vous partez une partie, vous allez voir que vous vous comprenez qu'en réalité et tout, vous, chaque partie, en fait, joue son rôle. Même si vous avez, je ne sais pas, vous avez plein d'organes, c'est vrai, mais aussi petit que l'organe soit-il, il joue son rôle dans votre corps. Et c'est la raison pour laquelle aussi, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons tous été créés pour un but. Donc, de la même manière dont Esther avait été placée dans le palais pour un but, donc elle a été positionnée dans une place d'influence ou à cause, grâce, pardon, à cette influence-là qu'elle a reçue, elle a pu changer les choses. Et tu sais, dans ton domaine, tu as une influence que Dieu a placée entre tes mains. Grâce à ce que Dieu a mis entre tes mains, il y a une influence, en fait. Il y a une influence que tu es censé utiliser. Il y a une influence, en fait, en tant qu'enfant de Dieu. Lorsque tu commences par réellement marcher dans ta destinée, il y a une influence que tu vas manifester. Et quand je parle d'influence, beaucoup de personnes, vous voyez, l'influence, ce n'est pas réduit à ce que nous appelons aujourd'hui influenceur, en fait. Vous voyez, l'influence est dans la vie de tous les jours. Par exemple, lorsque tu viens d'une certaine famille, tu auras un certain comportement à cause de l'influence que tes parents ont eue sur toi, l'influence de l'éducation qu'ils t'ont donnée. Vous allez voir, vous pouvez prendre plusieurs enfants du même âge et vous allez voir qu'ils ont des comportements différents. Pourquoi? Parce qu'ils viennent de différentes familles, ils ont été éduqués différemment. Ils ont été influencés différemment selon la famille, l'éducation, en fait, qu'ils ont reçue. Donc, tu n'as pas besoin de passer à la télé ou bien d'avoir, je ne sais pas, un million de personnes qui te suivent sur les réseaux avant d'être appelé, avant d'avoir de l'influence, en fait. Vous voyez? Donc, nous avons tous reçu une certaine dose d'influence. Maintenant, c'est comment est-ce que nous utilisons? Et c'est censé être utilisé, en fait, pour sauver, pour accomplir la mission que le Seigneur a. Je ne sais pas, peut-être toi, je ne sais pas, Dieu t'a appelé dans le domaine de la médecine. Et dans le domaine de la médecine, Dieu veut que tu influences des vies, en fait, tu vois. Parce qu'il ne faut pas oublier et tout que l'ennemi aussi influence. Il envoie aussi des gens pour influencer, mais de manière négative, vous voyez. Par exemple, peut-être il y a des médecins, prenons juste comme ça, qui, par vraiment négligence pour les vies, vont faire que les gens vont perdre leur vie facilement. Et toi, en tant qu'enfant de Dieu, à cause de la grâce que tu as reçue, à cause, parce que tu crains Dieu, en fait, il y a une manière dont tu vas te comporter, en fait, avec les patients, par exemple, qui vont non seulement leur donner de l'espoir, mais tu vas bien faire les choses, en fait. Bref, c'est juste un exemple banal. Mais quel que soit le domaine où Dieu t'a placé, il y a une certaine influence que Dieu t'a donnée, en fait, pour que tu vas exercer, en fait, que tu dois exercer, en fait, pour pouvoir aider les gens. C'est pour ça que la Bible dit que nous sommes des lumières, en fait. La lumière, vous voyez, lorsque la lumière est quelque part, elle influence positivement. Lorsque vous placez la lumière dans une salle sombre, vous allez voir que, ah, c'est comme s'il y a un soulagement pour les personnes qui sont dans la chambre, parce que la lumière va être ce qui va te permettre de tout faire, en fait. Si tu es quelque part sans lumière, tu vas, tu risques de te blesser même, parce qu'il n'y a pas de lumière. Et c'est ce dont notre monde a besoin. Donc, nous allons passer, notre dernier point, c'est, ma question est la suivante. Dans quel domaine tu te trouves? Dans quel domaine est-ce que Dieu t'a placé? Selon le domaine que Dieu t'a placé, il y a une influence que tu dois exercer, tu vois. Selon ta destinée, il y a une influence, il y a un impact que tu dois exercer. Et selon aussi les talents que Dieu t'a donnés, d'ailleurs, pour ceux qui ne sont pas au courant, j'ai créé un cours pour vous aider à réussir avec votre talent. Donc, si vous voulez réussir, vous ne savez pas par où commencer, vous voulez vraiment utiliser vos talents pour impacter et voir, créer même du revenu avec, n'hésitez pas, en fait, à aller sur le lien que je mettrai dans la description et à l'acheter. Donc, c'est une réduction pour un certain temps limité. Donc, n'hésitez pas à le prendre rapidement avant la fin de la promotion. Donc, pour revenir à ce que je disais, Donc, pour certains, c'est des talents aussi que Dieu vous a placés, vous voyez. Et parce que vous n'êtes pas encore là, vous n'avez pas encore pris la décision de vous lever, en fait, vous dormez, en fait. Et il y a beaucoup de personnes qui auraient pu être aidées parce que vous allez faire, mais qui ne sont pas aidées. Moi, je me rappelle, quand j'étais plus jeune et tout, je me rappelle, j'avais une coiffeuse, en fait, qui me parlait de... Quand j'étais, je pense, j'étais encore au collège, je crois. Oui, je pense que j'étais au collège. Une coiffeuse qui me parlait de l'évangile, en fait. Donc, à chaque fois qu'elle venait, on avait des discussions et elle parlait de l'évangile. Et ça a été une semence aussi dans ma vie, vous voyez. Donc, imaginez un peu. Dieu te place dans un domaine, quel que soit le domaine. Peut-être que toi, ce n'est pas le domaine de la coiffure, mais je ne sais pas. Peut-être Dieu te place dans... Qu'est-ce que je peux prendre comme exemple? Dieu te place dans le domaine du dessin, par exemple. Et tu dessines tellement bien que des présidents, des gens replacés viennent te voir. Et bref, viennent voir ce que tu as fait. Imagine en fait l'influence que tu peux avoir parce que ton inspiration te vient de Dieu et parce que aussi tu as la parole de l'évangile que tu peux partager. Je ne sais pas si tu vois un peu. Donc, tout ça, les talents aussi, ce sont des choses que Dieu va utiliser. Vous voyez, Esther avait décidé jusqu'au jour où Esther a décidé de prendre la décision. Non, c'est là où vous allez voir que Esther avait ce talent-là de leadership, le pouvoir de prendre la décision comme ça. OK, ceci, cela va dire à ceux-là de faire cela. Pour une femme qui ne parlait pas avant, qui était dans sa zone de confort, vous voyez? Donc, c'est très important que tu comprennes le domaine dans lequel tu te trouves, le domaine dans lequel tu as été appelée. J'ai fait plein de vidéos là-dessus. N'hésitez pas, tu vois, tout ce qui est appel, tout ce qui est destiné. Je pense que j'ai une playlist qui s'appelle destiné. Donc, pour ceux qui ne savent pas, qui ont juste une idée vague et qui veulent savoir, vous posez beaucoup de questions. N'hésitez pas à aller regarder, en fait, la playlist en question pour comprendre davantage. Donc, il est temps que tu puisses te lever, utiliser l'impact, l'influence que Dieu a mis entre tes mains. Ne me dis pas que je suis à un niveau ou non. Même une seule personne autour de toi, tu peux l'impacter. Une seule personne autour de toi, si tu l'as impactée, c'est de l'impact aussi. Même si ce sont les personnes, tes amis, ton certes, on commence toujours quelque part. Ne te dis pas non. Bref, il y a toujours des excuses qui vont venir, tu vois. Mais en tant que femme, en tant que fille de Dieu, tu dois te lever pour éclairer. Tu dois te lever pour, en fait, donner, en fait, ce que Dieu a mis en toi. Parce que c'est le but, c'est l'objectif de la destinée. Que nous puissions être des lumières pour la gloire de Dieu. Donc, j'espère que cette vidéo t'a béni. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Clique sur la cloche de notification. Aime et partage si cette vidéo t'a fait du bien. Et n'hésite pas à commenter si tu as des questions ou, bref, autre chose. N'hésite pas à les laisser en commentaire. Si vous avez aussi des questions sur le cours dont je vous ai parlé, vous pouvez aussi les poser en commentaire. Je me donnerai le plaisir d'y répondre. Donc, on se dit à la prochaine. Que Dieu vous bénisse abondamment. Sous-titrage ST' 501